Il est 9h20, Alban Laffitte est avec nous, c'est le Républicain d'Uzès qui sort le jeudi, notre revue de presse. Bonjour Alban ! Bonjour Serge, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord dans le Républicain d'Uzès à partir de demain, une interview du scénographe et dessinateur François Chuiten en conférence à Uzès le 19 mai jeudi. Eh oui c'est ça, ce sont l'association des amis de la médiathèque qui invite le célèbre scénographe pour une conférence à l'ombrière. Il va parler de ce qu'il connaît le mieux, l'oeuvre de Spirou et Fantasio et notamment sa collaboration avec le dessinateur Franck. Il va axer notamment sa conférence sur QRN sur Brezelburg, le 18ème tome des aventures du célèbre personnage qu'il connaît bien. Alors on la présentera également sur France Bleu, Gare Lozère. C'est dans les pages du Républicain d'Uzès demain, c'est la fête du Poichiche ? Eh oui, ça va fêter ses 15 ans, ça va se passer entre le vendredi 20 et le dimanche 22 à Montarand. C'est toujours le collectif du Poichiche masqué qui l'organise, ça depuis 2009. Mais la fête en elle-même va fêter ses 15 ans. Encore un gros programme va se passer durant ce week-end avec tous les rendez-vous classiques. La Poichichade, le chichrémonial échauffement ou encore l'orgasmique Poichivari qui va se passer à Montarand entre le 21 et le 22 mai. Mais comment vous le dites bien, le Bonafit, magnifique. Je me suis entraîné. C'est bien, c'est festif en plus, le Poichiche c'est super. On aura des interviews également et de la musique sur France Bleu, Gare Lozère. Vous diffusez également, c'est une autre bonne idée parce que c'est de plus en plus en vogue, surtout avec la crise d'ailleurs me semble-t-il, le calendrier des vides greniers dans le Républicain d'Uzès. Eh oui, c'est toujours des rendez-vous très attendus pour tous les chineurs et amateurs de vides greniers. On fait donc un calendrier, même si la saison est déjà lancée, bien lancée surtout depuis la levée des restrictions sanitaires. On met en valeur les dates du reste de la saison des vides greniers sur le territoire. Terminons avec le guide gourmand du Républicain d'Uzès. Ça sort en même temps que le journal ? Eh oui, ça sort demain. Il y a plus de 120 pages qui référencent toutes les bonnes adresses, les restaurants, les maisons d'hôtes, mais aussi les domaines viticoles et aussi les artisans du goût. Encore une fois, sur tout le territoire de l'Uzès-Pont-du-Gare, pour le plus grand bonheur des gourmands. Alban Lafitte, le Républicain d'Uzès, qui sort donc demain saine lecture pour la région d'Uzès, mais globalement le Gard aussi. Puis si vous voulez réécouter cet accent fabuleux de M. Lafitte, vous l'aurez sur le site internet du Républicain dans la matinée, le son. Super, merci, bonne journée, amitié à nos amis de la rédaction, Alban. Merci Serge, bonne journée à vous. À une prochaine fois, au revoir.